BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est Enrique Martinez, le directeur général de Flaq d'Arti, mon invité, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je dois vous appeler monsieur réparateur, parce que vous êtes aujourd'hui le premier réparateur de France, avec 2 millions de produits réparés en 2021, c'est dans l'ère du temps, le recyclage et la réparation, et vous avez signé il y a deux jours un très bel accord avec Apple pour être le premier réparateur agréé pour les iPhones, les MacBooks, les Apple Watch. C'est compliqué de dealer avec Apple ? Déjà, on est très content, parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, de pouvoir progresser dans ces dimensions de la réparation des qualités pour les téléphones, et avec une marque mondiale comme Apple. Je ne qualifie pas des complexes et difficiles, mais c'est normal dans un groupe de la taille d'Apple, aussi exigeant comme nous le sommes aussi, et donc nous avons pris le temps de négocier cet accord, et nous sommes très fiers de le porter, et dans quelques mois, il sera disponible dans tous nos points de vente WIFIX. Dans quelques mois seulement, c'est quoi l'échéance ? Oui, avant l'été. Avant l'été. C'est quand même un sacré deal, parce que pour Apple, ça veut dire que vous passerez devant les Apple Store comme réparateur de produits Apple, probablement. Je pense qu'Apple a toujours, je ne suis pas le porte-à-parole, mais il a toujours démontré une vocation, d'avoir un réseau de qualité pour avoir contact avec tous ses clients. Fnax D'Artier est le premier partenaire d'Apple depuis plus de 30 ans déjà, donc je pense que c'est bien qu'on les accompagne sur chaque dimension de la réparation, qui est très chère pour les équipes d'Apple. Bien sûr. Et comment ça va se passer concrètement pour vos clients ? Est-ce que ça va être intégré, par exemple, aux formules, aux abonnements mensuels que vous proposez désormais, où pour 10, 15, 20 euros, vous réparez tous les produits de la maison, ou est-ce que ce sera un abonnement spécifique ou des tarifs en plus ? Aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone, il est sous garantie légale, pendant ces périodes, s'il y a un problème, c'est de les réparer. Après, nous vendons aussi des systèmes de protection, d'assurance, et c'est là qu'ils vont intégrer un produit qui s'appelle AppleCare, et donc ils vont avoir accès à la réparation de ces points de vente obifixes avec des produits et des pièces originaux. Donc, disjoint de vos formules d'abonnement Slack d'Arti ? Non, intégrer dans les formules d'abonnement, pas d'Arti, d'ArtiMax, parce que ça, c'est plutôt la réparation des produits électroménagers, etc. La téléphonie, c'est plutôt des formules qui sont liées, soit à l'assurance, soit à la garantie que les produits sont là, à l'avant. Et est-ce qu'on peut abiginer, par exemple, pour l'AppleCare d'Arti, une formule d'abonnement mensuel ? L'assurance, c'est déjà un abonnement mensuel. Vous pourrez, pour 15, 20 euros, vous pourrez assurer vos produits. Si jamais ça tombe, ça arrive. Donc, il est réparé gratuitement, si vous êtes couvert par une assurance. Aujourd'hui, ça représente combien pour Slack d'Arti ? Le volume de réparation par rapport à votre chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, 2021, on a réparé plus de 2 millions de produits. On est venu d'à peu près 1,5 million, donc on a fait déjà un sacré fort, même pendant la période de Covid, avec toutes les difficultés qu'on a tous connues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une sollicitation très importante de nos clients qui vient nous demander de réparer les produits. Nous sommes en train d'embaucher de plus en plus de techniciens. On forme plus de 100 techniciens dans la tech-académie qu'on a créé pour faire face à cette demande. Et j'espère qu'on va devoir embaucher encore 500 en plus dans les prochaines années. Donc, la réparation, ça devient une partie significative de nos modèles de services qui représente un peu plus de 15% de notre activité du groupe aujourd'hui. 15% du chiffre d'affaires ? Des 8 milliards, à peu près 15%, ce sont des services. Donc, plein de différentes choses, mais particulièrement la réparation. Est-ce que l'activité de service, c'est une activité qui génère plus de marge, par exemple, que l'activité de vente ? Moi, je considère aujourd'hui que c'est un investissement pour la satisfaction et la rétention de nos clients. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être crédible, vous ne pouvez pas prétendre vendre 8 milliards de chiffre d'affaires si vous n'avez pas un service digne de ces noms proposés à vos clients. Après, à nous d'avoir un modèle qui soit soutenable pour défendre un niveau des coûts importants. Nous avons plus de 2 500 techniciens, nous avons des infrastructures très significatives pour la réparation. Donc, pour ça, il faut les financer avec un modèle qui soit suffisamment rentable pour pouvoir les faire. Donc, ça veut dire ce que vous me dites là, Edric et Martinez, c'est que ce n'est pas une évolution du business pour aller chercher plus de marge, c'est une évolution pour soutenir ses ventes, en fait. Quelque part, c'est pour être crédible comme vendeur. Nous, on regarde tout ça en harmonie, de la même manière qu'on voit les magasins et les digitales. Je vois les produits et les services, et tout ça, c'est une logique conjointe. Pour les clients, ils n'attendent pas qu'acheter un produit et les oublier, ils s'attendent qu'on les accompagne dans la durée. Et ça signifie pouvoir les réparer dans des bonnes conditions, chez eux, qu'il s'agit des grands produits, ou en boutique par Wi-Fi, que ça a une heure, s'il s'agit des petits produits, comme le téléphone. Autre question sur l'évolution de notre activité. Les FNAC ont accueilli dans leur rayon de nouveaux produits, notamment l'électroménager. C'est sans doute lié aussi à votre mariage avec Darty. Ça représente quoi maintenant dans les magasins FNAC ? Je ne parle pas de Darty. Cette part de produits autres que des biens culturels ? La FNAC a été toujours un produit multi-spécialiste. On n'achetait pas des machines à café à la FNAC avant. Au début, oui. Au début, la création, la FNAC vendait des appareils électroménagers, des petits appareils. Et puis, ça a évolué vers l'électronique et la culture. Aujourd'hui, on a équilibré les mixes suite à une réduction de la vente de quelques produits culturels. Pas de libres, mais produits audio et vidéo. Et aujourd'hui, on a introduit des catégories comme les jeux jouets, qui existaient dans l'offre, la papeterie, la mobilité urbaine, pour lesquelles on est les vendeurs. Les trottinettes, même des voitures. Les trottinettes, les petites voitures, on a eu l'occasion de parler, les motociclettes électriques. Donc, on accompagne cette transition vers la consommation des produits durables et écologiquement responsables, comme la mobilité urbaine. Et aussi, on a introduit, grâce à l'expertise d'Arti, des espaces petits électroménagers au centre de la FNAC, qui fonctionnent très bien. – Du coup, c'est quoi FTAG d'Arti ? C'est un groupe ? C'est quoi ça ? Un Amazon où on peut tout acheter, tout vendre ? C'est quoi l'idée ? – Non, nous, on est des multispécialistes. On a quelques catégories de produits pour lesquelles nous sommes leaders de nos marchés. Je prends quelques exemples. L'électroménager, d'Arti, vous pensez tout de suite à l'électroménager, petit et grand. Vous pensez à la FNAC, vous parlez de la culture, mais je vous dis que les ordinateurs, par exemple, dans notre groupe, il y a presque 40% de marchés qui passent chez nous. Donc, nous avons créé des capacités et des compétences pour des marchés qui sont très importants pour les consommateurs, pour lesquels les groupes, aujourd'hui, ont des références, pas seulement en France, mais même à niveau mondial. Après, on a d'autres catégories de produits qui accompagnent cette offre. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir proposer aux clients une offre large qui va dans la consommation de la technologie et de la culture. – Vous résistez à l'envahisseur, pardon pour eux, Amazon. On arrive, quand on est un acteur avec une marque très forte en France et dans d'autres pays, vous êtes présent dans 13 pays, à résister à ce rouleau compresseur ? – À nous de faire un modèle qui satisfait à nos clients, comme il l'a fait depuis 60 ans. Les e-commerce, nous savons les faire aussi. – 26% des chiffres d'affaires aujourd'hui ? – 26%, on fait plus que 3 milliards de volume d'affaires, ce n'est pas rien. Ça veut dire que nos équipes, ils ont la compétence pour les faire. Mais nous avons des choses qu'Amazon et les autres pure players n'ont pas. Moi, j'ai pu proposer les livraisons en une heure dans tous mes points de vente, dans tous mes pays. Ce sont des choses, des facilités qui n'existaient pas dans les pure players. Donc à nous d'être compétitifs dans l'expérience, mais mettre en avant, mettre en valeur tout ce que nous allons faire. Et les pure players, ils ne savent pas. – Votre autre actualité, c'est une prime qui va être versée à 80% de vos salariés. C'est à peu près 19 000 salariés qui vont recevoir 400 euros à la fin du mois. Vous l'avez appelé comme en prime pouvoir d'achat, prime de motivation. C'est quoi l'idée ? – Non, je pense qu'on assiste tous à ce début d'année à une accélération très forte. J'espère qu'il ne soit pas dans la durée de l'inflation qui touche les pouvoirs d'achat de tout le monde. Nous avons fait l'année dernière des résultats solides et j'ai décidé rapidement de ne pouvoir pas attendre des discussions futures et verser immédiatement pour, comme vous l'avez dit, plus de 80% de collaborateurs, une prime qui va être versée dans les prochains jours. – De 400 euros. – Oui. – J'ai vu que vous avez des bons résultats, 8 milliards de chiffres d'affaires, mais j'ai vu que les marchés en veulent toujours un peu plus. Ils ont dit que votre marche était légèrement effritée. Quelle est votre réponse à ça ? – Je pense qu'aujourd'hui, les marchés, la bourse, vous parlez tous les jours ici, c'est très affecté par cette alliance économique, une guerre qui n'est pas si loin d'ici. Le retail est toujours une cible quand il y a des problèmes de confiance. L'inflation, c'est maltraité aujourd'hui par les analystes. Nous, on est calme. On a déjà résisté dans des périodes bien difficiles qui ont bien dépassé. Nous, on continue notre route. Et je suis très focalisé sur la création des valeurs pour mes équipes, pour mes clients et pour mes actionnaires aussi. – Vous n'aviez pas d'activité en gros ? – On a doublé la dividende de cette année. – Oui, de 1 à 2 euros. – C'est important que la France devienne attractive pour les marchés des investisseurs. On assiste à des écarts importants des valorisations entre les boîtes US et l'Europe. Et ça, c'est un terme, c'est un complexe parce qu'il faut continuer à tirer des fonds, pas seulement pour les start-up, il faut aussi être capable de défonder des grandes sociétés comme la FedRT, parce que dans les fonds, on a besoin des grands groupes pour transformer la société. – Et donc, il faut assumer le fait de doubler son dividende ? – Il faut assumer qu'il faut rémunérer les actionnaires comme on ne l'avait jamais fait avant. Et aujourd'hui, on revient dans la course des normaux entre 3 et 4 % des rendements. – Vous n'aviez pas d'activité en Ukraine et en Russie ? – Non, nous n'avons pas, mais on suit ça énormément avec mal au cœur, parce que ce n'est pas facile de voir une guerre aussi proche de l'Europe qu'on assiste. Et j'espère que ça se finisse vite et vient. – Sous-titrage Société Radio-Canada